Musique Coucou, aujourd'hui on va tester un nouveau brunch sur Paris Ensuite on va aller à une expo gratuite normalement Et on va faire un tour dans des friperies pour essayer de trouver des fringues Et comme d'habitude je vous embarque avec moi Musique 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 Carée dans le parking de la galerie Lafayette Des galeries Lafayette pour éviter de tourner en rond Donc on va essayer de se dépêcher avant qu'il ferme Parce que comme à 15h le restaurant est fini Ça s'appelle Comme Monsieur K Et c'est un restaurant avec des arcades dedans je crois Ça ressemble à ça Il n'y a qu'une seule bain je crois Moi j'ai pris un bibimbap avec un jus de pommes On a pris aussi des sweets à la patate douce Ça c'est quoi des chicken wings ? Je ne sais pas Et ça Et ça Qui s'appelle C'est pas Puis Pour le prix, le prix est vraiment abordable, rapport qualité prix excellent. Et c'était tellement beau, les petits nuggets au brûlé c'était trop bon, du coup j'ai pris mon bibibab à emporter parce que j'ai mangé que la moitié, les frics de panadis, j'adore ça, c'est trop bon, plus la sauce, j'ai trouvé ça un peu spécial, mais sinon le reste c'était super bon, et franchement c'est pas trop cher, ça va. Là on fait un petit tour au galerie Lafayette, histoire de voir s'il y a des choses à acheter, et après on va aller faire l'exposition des lanternes coréennes, qui est pas très loin, à pied d'ici, c'est à 16 minutes. Là on est au printemps, on va faire vite faire un tour pour voir si on trouve quelque chose, et après on s'en va. Après 15 minutes de marche sous le soleil, on est enfin arrivés. En fait c'est gratuit, donc vous pouvez venir je crois jusqu'au mois de septembre, je vous mettrai le lien en barre d'info de toute façon, c'est pour ça qu'on a profité pour venir, vu que c'est gratuit. Il y a besoin de réserver aussi. C'est grave beau ici. Je vais pas tout vous filmer quand même, je vous laisserai la surprise de si vous venez comme ça. Votre exposition juste au-dessus, ça s'appelle K-Web Toon, donc si vous voulez passer, c'est dans le même bâtiment. Du coup on a déjà fini l'expo, c'était assez rapide, je pensais que c'était plus grand, mais franchement c'est sympa. En plus c'est gratuit, ça vaut le coup quoi. Donc si vous voulez venir, je vous mets tout en lien dans la barre d'info. C'est pour ça que je vous ai pas tout filmé au cas où vous voudrez venir, au moins vous savez pas à quoi vous attendre totalement. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'info. Ah mais les gars on vient à peine de se gérer, et franchement Paris c'est super fatigant. On était coincé dans les bouchons alors qu'on était à 5 minutes de la friperie. Donc on a tourné en rond pendant au moins 20 minutes. Et c'est ça qui fait qu'au final t'es super fatigué en fait, de venir sur Paris et de faire ce que tu veux faire ici quoi. Donc la direction de la friperie, je vous montrerai une fois devant parce que je connais pas du tout, on a cherché ça sur internet. Et voilà. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Ah si ça fait en vintage. Je vous mettrai l'adresse de toute façon. Ici c'était un magasin pour les hommes. Donc perso moi j'ai pas trouvé de frein, mais il y avait deux sacs Louis Vuitton qui m'intéressaient. Donc je vais peut-être les prendre le mois prochain. Dès que j'aurai ma paie. Ça s'appelle... Euh... Saffaire vintage. Donc je vous mettrai l'adresse si ça vous intéresse. Mais c'est plus un magasin pour hommes. On a carrément changé de quartier. On est dans le 12ème. On va dans une autre friperie. De vêtements de luxe je crois. Enfin... Je sais pas. On va voir et je vous montrerai en même temps. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc ça tout le mur il y a 18€ apparemment. Là c'est 45€. Et ici c'est 12€. La cabine c'est trop mignon. Ça fait très vintage. Aujourd'hui c'est journée spéciale Corée. On voulait manger une glace là. Et euh... Je sais pas si le monde qui est devant c'est pour là où on veut aller ou si c'est à côté. Je vais voir si on peut prendre à emporter au pire des cas. Comme ça on mange soit dans la voiture, soit dans le petit coin tranquille. Parce que là j'ai vu qu'il y avait du monde à l'intérieur. C'est ici. Il y a trop de monde ici. C'est incroyable. Et en bing sur à la framboise. Et match à choco. Tout ce qui nous fait tout, il faut nous mettre dans le pire des casques. Et voilà, je vais prendre un gorgon. Dans le petit coin de Mareng. Il y a des 50€. Et là, il y avait des 50€ qui finissent pas. Et là, on est tous les 50€. Des 50€ par exemple. On a pu mettre la police en 200€. Et là, on est tous les 50€. Et là, on a pu mettre la police. Et là, on a pu mettre la police. Et là, on va laisser le pire des 50€. Franchement le bingsu il était très bon, moi j'ai pris celui à la framboise et monsieur c'était matcha chocolat. Au début vu qu'on n'avait jamais mangé ça, je pensais en prendre un seul pour deux, mais vu que c'est de la glace pilée, franchement c'est super léger, je pensais que ça allait être vraiment costaud et que ça allait vous caler vraiment, ça allait être lourd et tout, mais en fait non c'est super léger, du coup on en a pris un chacun, et on a pris une boisson, moi j'ai pris une boisson au iced tea yuzu, je trouvais ça assez spécial, je n'étais pas trop fan, Et lui il avait pris un iced tea gingembre, et je trouve qu'il était meilleur que le viande. Et du coup le bingsu nous a coûté 9 euros l'unité, et la boisson c'était 5 euros, donc en vrai ça va, si vous ne mangez pas tous les jours ça va, et franchement c'était super bon. Donc là on va rentrer, je pense que je vais clôturer le vlog ici, ça a été court, mais j'espère que ça vous aura quand même plu, et on se retrouve dans des prochains vlogs, bisous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !